Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse fondamentale et graphique de l'entreprise Sanofi. Alors actuellement l'action Sanofi est à 84,35€ donc plus 0,18%. Alors Sanofi c'est le premier groupe pharmaceutique d'Europe donc son chiffre d'affaires se répartit ainsi donc produits pharmaceutiques 71,2% son chiffre d'affaires donc dedans on a des médicaments de prescription pour la médecine générale et on a de la médecine de spécialité donc dans la spécialité on a des traitements de sclérose en plaques, de maladies neurologiques, des maladies inflammatoires, voilà il y a un peu de tout, du cancer, maladies rares. Ensuite donc nous avons des vaccins humains donc qui représentent 16,6% du chiffre d'affaires avec donc des vaccins pédiatriques donc pour les enfants, les vaccins contre la grippe, la méningite, des vaccins destinés pour les voyages quand vous partez dans des pays où il faut être vacciné comme par exemple les pays d'Afrique noire, les produits de santé grand public donc 12,2% c'est quand même assez important et à la fin de l'année 2020 donc le groupe disposait de 69 sites de production dans le monde, 69 sites de production dans le monde ça commence vraiment à représenter pas pour rien que c'est une grosse société en France donc ce que je voulais regarder c'est les actionnaires dans les actionnaires qu'on connaît le plus donc c'est l'Oréal à 9,39% des actions ce qui n'ont pas forcément j'allais dire ça peut être bizarre mais en fait au final Sanofi doit développer sans doute des produits que l'Oréal après va commercialiser comme des crèmes pour le visage des choses comme ça ou les tester ou ce genre de choses au final c'est même plutôt logique que le retour alors pour les chiffres de l'entreprise donc on va regarder la capitalisation donc là on voit qu'elle est de 105 ans la progression la progression n'est pas on voit 2018 reprise en 2021 voilà il faudrait voir un petit peu plus loin on va regarder prise donc la valeur de l'entreprise 111 milliards 857 millions que ça fait une différence d'un peu près 6 milliards on va dire donc regardons dans les ici et de 2 milliards 959 ce qui veut dire que le prix devrait être encore intéressant puisque je vous rappelle que la capitalisation c'est le prix de l'action multiplié par le nombre d'actions voilà donc actuellement en tout cas on l'achèterait pas trop cher par rapport à la valeur de l'entreprise ça c'est la première chose ensuite le PER de 17,8 en moyenne dans le secteur de la santé on a des PER de 24,73 donc là le PER est plus bas avec ce qu'on a vu capitalisation valeur d'entreprise pour le moment malgré tout on voit qu'en 2020 il était de 8,01 donc là on était vraiment vraiment pas cher et en 2019 40 donc voilà le PER a un peu de mal à se tenir on voit que dans les années après il va baisser en tout cas c'est la projection qu'ils font pas difficile à dire mais bon en tout cas par rapport au même secteur le PER est bas ensuite le rendement donc là le rendement il est intéressant on est à 3,89 on voit qu'il se maintient plus ou moins entre 3,50 on va dire et 4,30 c'est plutôt pas mal ça n'oubliez pas que Sanofi est une aristocrate dividende donc ça veut dire que ça fait 25 ans minimum qu'elle verse un dividende donc ça c'est très important à retenir et c'est pour ça aussi que je suis investi sur cette société beaucoup sont investis sur cette société on peut presque l'acheter les yeux fermés ensuite on va regarder donc le cours de référence c'est de 84,85 donc là on voit bien que le cours de référence on l'a passé donc il faudrait attendre un peu pour éventuellement rentrer dessus on va regarder tout à l'heure l'analyse graphique on retrace la même chose le compte de résultats donc on voit résultats nets résultats d'exploitation donc les barres jaunes et vertes en bas le chiffre d'affaires en noir on voit que ça se maintient plus ou moins dans toutes les années la marge nette et la marge d'exploitation la marge nette on voit qu'elle a pris des hausses qu'elle a aussi pris des baisses des baisses et la marge d'exploitation par contre on voit qu'elle se maintient relativement bien au niveau des 30% ça c'est plutôt important ça veut dire que l'entreprise si elle a plus de 20% de marge d'exploitation on pourra toujours jouer dessus pour essayer de récupérer de la marge nette derrière c'est plutôt pas mal alors le chiffre d'affaires donc le chiffre d'affaires il est de 36 milliards 583 donc donc le chiffre d'affaires donc là le chiffre d'affaires on voit qu'il est de 36 milliards 583 millions pour l'année 2021 une augmentation oui on a une augmentation on va dire 2019 une petite baisse en 2020 ce qui est normal et ensuite une reprise vers le haut ça c'est très bien l'ebida l'ebida suit la même courbe il est en augmentation aussi pratiquement tous les ans par 2019 par rapport à 2020 forcément avec le colis et ça reste encore léger résultat d'exploitation marge d'exploitation donc la marge d'exploitation comme je vous disais on n'est pas loin des 30 c'est pas mal de 25 à 29 7 au plus haut pour l'année 2023 en projection ça c'est très très bien un résultat avant impôts que là c'est plus mitigé on voit 2020 13 milliards 804 millions en 2021 on a quasiment divisé par deux classes et c'est moins bon on va apprécier censé repartir résultat net donc le résultat net fait là le même mouvement la marge nette on va regarder donc là on voit que la marge nette elle est au dessus des 10% à part pour 2019 elle était de 7,77% donc ça c'est très bien une marge au dessus de 10% c'est super alors le bel un bénéfice net par action de 4,73 quand le dividende est de 3,28 on va dire qu'on a un peu plus de 60% de remise sur le dividende par rapport à ces résultats net c'est moyen bon après on peut voir que le dividende versé de 3 28 3,28 euros par action ça ça reste quand même très intéressant alors donc la dette on a vu là on a une dette qui baisse en 2021 par rapport à 2020 ça c'est très bien le leverage donc le nombre d'années on est à moins d'une année en dette c'est très bien le cash flow il a stagné entre 2020 et 2021 c'est pas forcément incohérent et ensuite il repart la hausse sur ça c'est validé aussi le RE donc le RE on est très bien aussi au dessus des 10% mais pas loin d'un avantage concurrentiel capitaux propres donc là les capitaux propres c'est toujours la problématique d'avoir divisé son capital propre entre 2020 et 2021 bon après c'est censé ça va repartir ça sert aussi quand on a des problèmes de trésorerie de remettre un petit peu les capitaux producteurs malgré tout on voit que les capitaux propres couvre largement la dette et aucun souci là dessus ensuite le bbps ma petite formule que j'aime bien regarder donc là on voit qu'aujourd'hui on aurait un remboursement de 52 euros 10 plutôt pas mal on va regarder le capex puisque le capex c'est important de voir si l'entreprise continue à investir on voit que sanofi investi 5% de son capital de son chiffre d'affaires dans dans de l'investissement pour améliorer sa structure et trouver peut-être de nouveaux vaccins voir le tableau de la situation financière donc la situation financière vous voyez le le vrai jeu il descend sous les zéros donc ça veut dire que la société n'a plus du tout d'endettement que là c'est c'est parfait et la zéro on voit un petit peu de bleu quand même l'endettement est tellement bas que ça représente plus rien donc ça c'est très bien aussi pour l'entreprise on va regarder petit tableau à droite donc le rendement principe c'est 3,94 ce qui est fait on va dire moyenne donc là on est dedans c'est très bien per donc le per nous sommes à 17,8 historiquement on est à 20,8 on est bien moins cher ce que je vous vois des dividendes on voit qu'on est encore un peu au dessus des 50% pour l'année 2021 il faudrait passer cette passé sous les 50% ça serait pas mal je vois que par contre l'année 2019 là on était à plus de 100 100% de dividendes c'est beaucoup trop là évidemment alors on va regarder le le graphique alors sur le graphique donc on peut voir donc envers les les supports et en rouge les résistants on voit qu'il ya une résistance à 84,48 euros ensuite l'autre résistance à 87,52 et nous avons donc les supports à 79,92 et à 75,35 donc là pour le moment elle a été deux fois cherché deux trois fois même on voit un petit début de mèche au dessus à 84,48 elle n'arrive pas à le passé on va peut-être rester encore là il va falloir que ça consolide un peu à mon avis il n'y a pas il n'y a pas suffisamment de consolidation pour qu'elle reparte je la verrais bien revenir un petit peu vers les les moyennes mobiles ou en plus que les moyennes mobiles j'espère que vous allez voir avec la souris il y a toujours un petit décalage c'est pour ça que j'ai dit d'aller dessus donc là ici vous voyez les moyennes mobiles qui sont en train de de se croiser ça pourrait très bien être un petit signe pour me dire que ça va retracer peut-être aller venir la rechercher déjà dans un premier temps 6,92 alors sur cette action pour moi en tout cas c'est mon avis si vous êtes un investisseur long terme attendez qu'elle passe sous les 80 euros et qu'elle passe sous les 80 euros prenez-en voilà on les a une partie puis après vous voyez ça redescend si on va chercher le le deuxième support à 75 35 là vous en prenez aussi un petit peu puis vous voyez ça va peut-être pas descendre non plus indéfini surtout que plus on va avancer plus elle va avancer dans la fabrication des vaccins codi pour les autres et plus son chiffre va augmenter donc il va peut-être y avoir une occasion ou deux encore d'aller la chercher par ici puis après je pense qu'elle va remonter elle va revenir à ses niveaux aux alentours de voilà les 60 73 29 en tout cas je pense pas qu'elle passe cette cette résistance à ma vie elle va retracer un peu ici elle va consolider un petit peu on va voir quelques petits va et bien entre ces ce range ici peut-être un petit peu plus bas et après peut-être qu'elle repartira mais il faut qu'elle consolide avant de repartir vous voyez là à chaque fois on a des petites consolidations avant et ensuite ça part ça redescend ça reconsolide ici tac 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 et hop ça repart là on voit que ça a touché deux fois que ça ça a pas pris c'est pas passé donc je pense ça va redescendre peut-être revenir chercher d'ici reconsolider deux trois fois ici et repartir tout est possible en tout cas pour moi c'est une bonne action je l'ai en portefeuille mon avis est que c'est une action qu'il faut avoir en portefeuille si vous l'avez en dessous des 80 euros c'est super moi je l'ai au dessus malgré tout je dors très bien j'ai pas de problème avec ça le dividende est bon c'est une aristocrate dividende quasi aucune chance de perdre notre dividende avec cette action allez je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à me laisser des commentaires vous abonner mettre des likes et puis à proposer une nouvelle action pour la semaine prochaine